Générique Bienvenue à la Chambre de Commerce du Mont et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois, c'est une émission un petit peu particulière. Je reçois d'abord Eric Emery qui va nous parler de vice-plus. Eric, bonjour. Bonjour. Alors Eric, vice-plus, 8e édition, qu'est-ce qui se passe ? Encore du nouveau ? Encore du nouveau, c'est en effet la 8e édition du concours de culture générale que nous proposons aux apprentis qui sont en formation professionnelle, apprentis des Pays de la Loire. Nous avons cette année 5 CFA participants à ce concours. Le principe est le suivant, les jeunes qui souhaitent enrichir leur culture générale peuvent s'inscrire à ce concours. chaque équipe, ce sont des équipes de 5 jeunes, chaque équipe est encadrée par un de leurs formateurs et également un coach, donc une personne issue du monde professionnel ou une personne ayant eu des responsabilités et qui est là pour leur transmettre du savoir, des informations, essayer de les éveiller au monde qui nous entoure et de faire en sorte, comme le nom du concours l'indique, de viser plus haut, de toujours essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, viser plus haut effectivement au niveau de ces jeunes, qu'est-ce que ça leur apporte de plus ? Parce que bon, il y a bien sûr le savoir, ça c'est une très bonne chose et puis je pense qu'ils s'intéressent beaucoup plus aux choses de cette façon-là, mais est-ce que ça peut leur servir dans la vie ? Tout à fait. Vis plus haut est bien évidemment d'abord l'occasion pour eux d'élargir leur connaissance dans un certain nombre de sujets de culture générale qui leur sont proposés, mais c'est également un coup de pouce très intéressant dans le cadre de leur recherche d'emploi. Imaginons que je sois chef d'entreprise, je dois embaucher un jeune, disons qu'il y a un niveau BTS, je vais avoir quoi ? 10-20 candidatures. Ce qui est intéressant, c'est que si je reçois une candidature avec un jeune qui a eu son diplôme, mais qui en plus glisse son attestation disant qu'il a participé à vis plus haut, je pense que cette candidature-là, cette candidature, je vais la mettre sur le dessus de la pile. Parce que ça prouve que le jeune s'est intéressé à des choses et pas uniquement à son cursus de formation, mais qu'il a voulu en savoir un peu plus et qu'il a toujours eu envie d'être curieux et d'améliorer sa culture générale. Donc ça peut être un atout de plus dans le cadre d'une recherche d'emploi. Moi c'est vrai que je suis toujours ébahi par ces jeunes qui viennent, enfin qui en vain comptent, s'inscrivent à vis plus haut, n'importe quel CFA d'ailleurs. La volonté de réussir en quelque sorte, c'est quand même un signe fort ça. Absolument. On a la plupart du temps à faire à des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui vont jusqu'au bout, qui sont très imaginatifs aussi, puisque nous leur proposons de travailler, il y a quelques... Il y a des quiz. Il y a des quiz, mais il y a également des sujets sur lesquels on leur demande d'être un petit peu créatifs et de développer un certain nombre d'idées. Et nous avons tous les ans des réalisations qui sont absolument incroyables et qui en plus sont faites de telle façon que les savoir-faire des jeunes, ce qu'ils apprennent en CFA, soient mis en application. Alors, quelles sont les rubriques un petit peu qui sont utilisées ? Parce qu'après, on va recevoir un coach et puis quelqu'un qui est dans le domaine de la formation. Donc, parlez-moi un petit peu des rubriques qui sont utilisées dans Vis Plus Haut. C'est-à-dire, il y a effectivement l'histoire, on parle de l'actualité... Absolument. Les sujets changent tous les ans. Donc, d'un concours à l'autre, d'une année sur l'autre, les sujets sont différents. Mais c'est pour pas qu'ils copient d'une année sur l'autre, parce que les petits copains ont... Notamment. Et puis, on a envie, comme ça, de renouveler un petit peu le concours d'une année sur l'autre. Il y a différents sujets qui sont académiques. Ça peut être l'histoire, ça peut être les grands peintres, ça peut être les musiciens. Et des sujets d'actualité. Ça peut être les organisations internationales, l'économie, le développement durable. Et puis, on va leur demander, comme je le disais précédemment, de réfléchir sur plusieurs thématiques, notamment sur la thématique de, pour vous, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie ? Ce qui, je pense, est intéressant comme question à leur poser. Ça me paraît aussi. Ce sont des jeunes qui vont rentrer dans le monde professionnel assez rapidement. Et on leur demande également d'aller à une manifestation culturelle et d'en faire une analyse, une synthèse. Très bien. Alors ça, c'est votre Bible, ça ? Absolument. Ce petit outil, c'est une encyclopédie multimédia. C'est le support pour le concours Vice Plus Haut. C'est dans cette encyclopédie que nous trouvons les différents sujets que nous demandons aux jeunes d'étudier. Alors ça veut dire que s'ils apprennent ça par cœur, ils sont sûrs de rien, quoi. C'est pour ça que nous leur avons mis des sujets d'analyse et de réflexion. En plus, ce n'est pas que du bachotage Vice Plus Haut. Très bien. Écoutez, on va recevoir très rapidement, d'ailleurs, M. Élec Christian, qui est effectivement ancien procureur de la République, qui vient et qui est coach au niveau de Vice Plus Haut. Pour la troisième année consécutive. Troisième année ? Absolument. Super. Et Nathalie Barbier, donc, de l'AFPI, qui effectivement, je crois que cette année, ils ont trois équipes. On va en parler de ça. Merci en tout cas, Éric. Nathalie et Christian, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de recevoir Éric Emery, qui nous a parlé de Vice Plus Haut. Une très, très belle opération, puisqu'on en est à la huitième édition. Et alors, ça me faisait vraiment grand plaisir de vous recevoir. Tout simplement parce que là, j'ai deux personnages devant moi. Donc, effectivement, Nathalie, qui est référente au niveau de l'AFPI du Mans et de la Sarthe. Et également, Christian Élec, ancien procureur. Très honnêtement, je préfère être en train de vous interroger que vous de m'interroger par le passé. Et ce que j'aimerais, c'est que vous parliez un petit peu de votre expérience, chacun dans votre secteur. Parce que, bon, vous êtes référent au niveau de l'AFPI. Comment ça se passe avec les jeunes, les équipes ? Comment ça se passe ? On va commencer par vous. Merci. Donc, au niveau de l'AFPI, cette année, nous présentons cinq équipes. Cinq ? Cinq équipes, ce qui est pas mal. En général, on présente énormément d'équipes tous les ans. Les jeunes étant très motivés pour participer à ce concours, qu'ils connaissent maintenant depuis six ans. Puisque je crois que c'est la sixième participation pour l'AFPI au Mans. Pour ma part, ça fait quatre ans que j'encadre ce concours. Et donc, cette année, nous avons cinq équipes. Donc, on se mobilise énormément autour de ce projet, puisque ça porte énormément aux jeunes, du point de vue de la culture générale, mais aussi des rencontres grâce aux coachs qui viennent nous accompagner dans le travail qu'on fait avec ces équipes. Donc, voilà, pour ce qui est de notre travail. Et tout ça nous prend une heure par semaine. Une heure par semaine ? Une heure par semaine, deux semaines par mois, puisque nos jeunes sont en alternance chez nous, deux semaines par mois. – Et alors, est-ce que ces jeunes sont bien, en fin de compte, si vous voulez, ils viennent bien en équipe, ils travaillent, il n'y a pas d'absentéisme ou quoi que ce soit ? – Ah non, au niveau de l'absentéisme, non, non, ils sont très motivés. Puis de toute façon, au niveau de l'absentéisme, c'est pénalisant dans Vispluot. Si vous êtes absent, vous faites perdre des points à votre équipe. Donc, comme c'est un travail d'équipe, ils s'investissent totalement et on n'a pas de soucis à noter par rapport à ça. – Alors, ce qui est très intéressant dans Vispluot, effectivement, c'est la participation d'un coach. – Alors, M. Élec, donc, au niveau, ça fait la troisième année que vous êtes coach de… Comment ça se passe, ces jeunes-là ? Parce qu'il y a trois équipes différentes, en fin de compte. – C'est une rencontre des deux côtés. – Oui, bien sûr. – C'est une rencontre pour moi de trouver des jeunes qui sont dans des formations que je ne connais pas. Et je suis content aussi, moi, de leur donner une autre image d'un vieux notable que je suis devenu. – Un vieux notable. – Oui, non, mais il faut voir les exprimés. Et je veux surtout essayer de leur faire comprendre en quoi c'est important, la culture. même classique. En quoi, dans la vie, ça va leur permettre de comprendre la société dans laquelle ils vont vivre, comment ils vont être des citoyens à part entière. Et il faut leur montrer aussi que ce n'est pas apprendre uniquement par cœur. Parce qu'apprendre par cœur sans comprendre, c'est très difficile. C'est donc leur décoder ce qu'était la dernière guerre mondiale, pourquoi connaître tel philosophe ou tel peintre, c'est utile dans la conversation de tous les jours pour ne pas paraître un idiot. Il faut mieux comprendre la société dans laquelle on vit et trouver beaucoup plus d'intérêt. Parce que comprendre le monde, c'est s'y intéresser davantage que de le subir. – Je suppose qu'ils sont, en fin de compte, très intéressés. Ils doivent être passionnés quand vous leur parlez. Enfin, moi, je vois, on a un peu envie de boire vos paroles parce que… – Ah oui, mais il y a l'expérience. Si, si, je crois que les jeunes ont besoin d'expérience, ont besoin de référents. Donc ça doit être quand même assez intéressant. – Moi, je ne crois pas qu'ils soient passionnés. Passionnés, ce qu'il faut, c'est leur montrer que ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas scolaire, ce n'est pas inutile que de comprendre ce qui s'est passé avant nous et les codes d'une société dans laquelle on est un membre. Et donc, je crois qu'on essaie de leur comprendre par l'exemple, par des exemples concrets, en leur illustrant ce qu'ils sont en train de dire sur une encyclopédie qui se lit un petit peu comme un dictionnaire et comment leur donner la curiosité d'avoir envie d'aller plus loin et de se dire qu'en lisant le journal, tous les jours, ils comprendront ce qui se passe dans le monde et qu'en ayant des bases et des références sur le passé de l'histoire, ils comprendront mieux les évolutions et essayer de se rendre compte qu'ils ne sont pas simplement là de passage dans la vie, mais qu'ils ont des choses à y faire, qu'ils ont un rôle à jouer s'ils le veulent et dans la société dans laquelle ils travailleront, qu'ils seront des membres aussi. Et le fait de travailler en équipe, je crois aussi que c'est important pour eux parce que là, ils sont obligés de se serrer les coudes, de se mettre en binôme pour apprendre un sujet éventuellement parce que si l'un qui est défaillant au moment du quiz, il faut que l'autre soit compétent. Donc, leur montrer tout ce travail en équipe. Et vous ne devenez pas un peu un confident, en fin de compte, de certains jeunes ? Pas un confident, mais c'est vrai que moi, je suis connecté avec eux par Internet, par courrier électronique. Donc, je peux leur passer un petit message ici ou là, leur donner une information que j'ai lue, leur proposer de s'abonner à un journal, de leur montrer qu'un fait de l'actualité, peut-être qu'il va être posé parce qu'il est en relation avec les sujets qu'on étudie. Donc, avec certains, je suis resté en contact en tout cas, et je trouve ça très sympathique, moi, de couper cette barrière entre générations et d'avoir des relations sympathiques parce que ce sont eux les vedettes. C'est pas moi la vedette. On est derrière, on est en train de les pousser, c'est eux qui se sont mis en avant, c'est eux l'avenir. Alors, Nathalie, comment, si vous voulez, parce que bon, 5 équipes, c'est quand même merveilleux parce que c'est presque une référence par rapport à l'ensemble. Donc, 5 équipes, comment faites-vous pour justement bien motiver toutes vos équipes ? Parce que franchement, bravo, on n'a pas ça, c'est ces informations, je ne veux pas dire. Merci, merci, c'est gentil. Mais en fait, ce qui se produit, c'est que d'une année sur l'autre, les anciens participants en parlent. Donc, du coup, ça crée une espèce d'émulation. Et donc, les jeunes ont envie de dire, nous aussi, on va participer, puis nous aussi, on va remporter, puisque en général, la fille est bien positionnée dans les résultats. Donc, ils ont envie de se prouver aussi et de prouver aux autres, comme leurs petits camarades, on va participer, puis on va gagner. Donc, il y a ça, le bouche-à-oreille en interne. Et puis ensuite, c'est aussi grâce au travail de mes collègues, de l'ensemble de l'AFPI, qu'on arrive à mobiliser les jeunes parce que c'est un travail de tout le monde. Donc, c'est du collectif aussi au sein de notre CFA. Donc, voilà. Parce que je rappelle que c'est complètement bénévole. Oui, oui. Ça, il faut bien le préciser. Ça me paraît très, très important. Donc, il y a un esprit de compétition. Tout à fait. Ah oui, c'est très net. Cette année, on a trois équipes dans la même classe. Ah, trois équipes dans la même classe. Et c'est des classes de combien ? Ce sont des classes d'une vingtaine de jeunes. Ah oui, donc c'est pratiquement toute la classe. Quasiment toute la classe qui participe à Vizpio. Donc, entre eux, il y a une réelle compétition. Et puis, il y a une petite compétition assez saine qui s'instaure aussi au niveau des formateurs qui accompagnent et encadrent ces équipes. Voilà. Donc, voilà. Je crois qu'il faut le rendre hommage à ces formateurs qui, effectivement, s'investissent très, très bien dans cette... Et pas seulement les formateurs, car cette année, nous avons deux personnes de l'administratif qui ont décidé d'accompagner une équipe. Et c'est une première pour nous. Et on en est ravis parce qu'elle les encadre avec beaucoup d'énergie. Elles y passent du temps. Donc, je profite de l'occasion pour les remercier et les saluer. Mais c'est vrai que même pour ces jeunes, c'est hyper motivant. Attendez, comme le disait Eric tout à l'heure, quand on va se présenter après au niveau d'un travail, il est certain qu'on a effectivement quelque chose, un outil dans la main qui fait qu'on est volontaire et on a envie de réussir, quoi. Alors, qu'est-ce que vous auriez ? Parce qu'il nous reste une petite idée. Qu'est-ce que vous auriez l'avenir ? Comment voyez-vous l'avenir de vice plus haut ? Moi, je crois qu'il faut continuer à s'investir dans ce domaine parce que la culture, quand on ne l'a pas eu dans son environnement social ou familial, on peut encore se rattraper le coup. Et puis, je pense que c'est un domaine sur lequel on est tous d'accord, je crois. Il va falloir peut-être mettre l'accent également sur la remise à niveau de l'orthographe. On a trop oublié que d'écrire en français, c'est devenu important maintenant, qu'un courrier électronique, ça va remplacer le téléphone plus souvent et que quand on écrit avec beaucoup de fautes ou un SMS, ça pose des problèmes sur l'œil de l'employeur qui est souvent en garde traditionnelle vis-à-vis de l'orthographe. Oui, c'est vrai. Mais alors, par contre, c'est vrai que les jeunes, entre eux, ils ont l'habitude de discuter en soivrant complètement les phrases. C'est un peu dommage, mais bon, ça coûte cher aussi. Chaque fois qu'on appuie sur la petite lettre, ça coûte des sous. Il y a des forfaits quand même. Il y a des forfaits maintenant. Je crois que la maîtrise de la langue française écrite, c'est partie de notre culture de base. Oui, complètement. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que ça casse un petit peu. Voilà. Nathalie et Christian, un grand merci. En tout cas, on a passé un bon moment. Et je suis persuadé que même ceux qui vont nous regarder, je suis convaincu qu'ils vont vouloir partir. Enfin, avec Vis Plus Haut, j'en suis persuadé. Et puis, nous, nous nous trouvons la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.